La question de l'évolution de la loi Claes-Leonetti pour apporter une réponse à la détresse de personnes qui sont affectées d'une maladie ou d'une condition incurable et qui dépendent de traitements, personnes qui souhaitent arrêter leur traitement ou qui souhaitent abréger leur vie, est tout à fait fondamentale. Deux possibilités seraient ouvertes, éventuellement un suicide assisté au sens où le corps médical mettrait à la disposition de la personne les moyens de terminer sa vie et puis par ailleurs un acte d'une autre nature, l'euthanasie, la personne n'étant plus consciente, c'est un médecin qui administrerait les produits létaux qui vont provoquer la mort. Ce que j'ai voulu transmettre comme message aux citoyens, c'est le fait que les distinctions philosophiques, morales ont un sens fondamental au moment de songer à écrire une recommandation sur des questions aussi graves que celles-là. Je vois une distinction majeure entre le premier cas que je viens d'évoquer, mettre à la disposition de la personne les moyens de terminer sa vie, la personne ressent souveraine sur la décision de recourir à ses moyens et par ailleurs le fait qu'une personne inconsciente se verrait administrer un produit létal par un médecin. Dans le premier cas, la personne reste décisionnaire de sa vie, ce qui est en phase avec les valeurs que je défends. Dans le second cas, elle ne pourrait que déléguer sa volonté à un tiers. Alors bien sûr, vous pouvez me répondre, mais s'il y a le délègue, c'est la même chose que si elle était présente pour lui dire, eh bien non, le fait de pouvoir s'exprimer au moment même où la chose se fait, en quelque sorte, donne aussi la possibilité de ne pas le faire, donne la possibilité de changer d'avis au dernier moment. D'ailleurs, un nombre non négligeable de personnes disposant des moyens de mettre un terme à leur vie ne les utilisent pas. Cette distinction est donc fondamentale. Je pourrais envisager une dépénalisation de premier type d'aide, qu'on appelle au suicide. En revanche, une dépénalisation de l'euthanasie est beaucoup plus délicate. Elle me paraît poser des problèmes moraux graves. Et si elle peut être envisagée dans des cas absolument exceptionnels, il faudrait une instruction juridique plus rapide ou une prise de responsabilité explicite du médecin, éventuellement cautionnée par un juge, afin de faire en sorte qu'on n'assimile pas l'analogue des deux cas. C'est le meilleur moyen d'éviter des dérives et d'aller vers un éventuel droit à mourir opposable à toute personne, à tout médecin en particulier.